Toucher du doigt la réalité de la marine marchande, en jeu de cette séance de travail de Jean-Marc Statsukaya, ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande, et les cadres de la direction technique de la dite entité. Situation du personnel, rôle et mission de la DGMA, défis et perspectives, sont entre autres points abordés par Christian Amenkou, le directeur général de la marine marchande. « Afin de réaliser cette mission, la DGMA s'appuie sur les attributions et l'organisation autour desquelles sont structurées cinq directions centrales, lesquelles sont soutenues à l'air tour par quinze services. Chaque direction centrale est régie par un arrêté spécifique. Nous avons également la mission de veiller à la gestion rationnelle du domaine public-mérité et à la préservation de son intégrité. suivre les activités portuaires et participer à l'élaboration des projets d'aménagement, de construction et de développement des ports maritimes. Jean-Marc Statsukaya a invité tous les cadres à travailler en toute responsabilité pour élever les défis de la DGMA dans le cadre de sa modernisation. Je vous en joie, monsieur le directeur général, au travail, rien qu'au travail, pour permettre à votre administration d'être à la hauteur des missions et fonction des administrations maritimes. De continuer à être une administration de règlement animée par des cadres de haut niveau dans les différents domaines maritimes. D'appliquer rigoureusement le régime disciplinaire et pénal de la marine marchande en impliquant la tutelle dans les transactions des amendes infligées. Bien entendu, vous pouvez compter sur le soutien de la tutelle et de mon implication personnelle. Jean-Marc Statsukaya a, au cours de cette séance de travail, visité la direction technique de la marine marchande, le cercle naval et la direction générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !